L'État restreint-il nos libertés ? Vivre au sein d'un État implique forcément des restrictions de liberté. Si chacun disposait d'une liberté totale, la communauté politique, alors, ne pourrait pas subsister. Ce serait le chaos social et la liberté elle-même disparaîtrait. Seul régnerait le conflit entre des libertés qui rentreraient en opposition les unes avec les autres et s'annuleraient. Ainsi, si l'État restreint forcément nos libertés, nous obtenons néanmoins une liberté plus assurée et moins précaire. Mais une question se pose. Quelle part de liberté l'État doit-il nous laisser ? En quoi cette liberté politique et civique consiste-t-elle ? C'est en compagnie de Benjamin Constant et de son célèbre discours sur la liberté des anciens, comparé à celle des modernes, que nous vous proposons aujourd'hui de répondre à cette question. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Alors, comme chaque semaine, nous nous retrouvons, nous enregistrons aujourd'hui le vendredi 25 mars, il est 21h. Pour commencer, nous vous encourageons à partager cette vidéo, ce podcast, pardon, à vous abonner, bien sûr à nous encourager avec un petit pouce bleu. Et puis, vous pouvez, bien sûr, nous encourager financièrement grâce au lien Tipeee qui est en description. Alors Alexis, nous allons parler encore de liberté. Je te laisse la parole. Oui, alors comme tu l'as dit, l'existence au sein d'un État implique forcément une restriction de notre liberté. Parce que l'État rassemble en son sein des individus aux intérêts, aux aspirations, aux souhaits et désirs divers, ces individus sont immanquablement amenés à entrer en opposition les uns avec les autres. De fait, la liberté naturelle de chacun doit être limitée, afin qu'une coexistence pacifique soit possible. D'ailleurs, comme le faisait remarquer Hobbes dans le Léviathan, que devient la liberté lorsque chaque individu est pourvu d'une liberté totale, comme c'est le cas dans l'État de nature ? Cette liberté sera certes totale, mais demeurera très précaire, puisque règneront exclusivement des rapports de force. Une liberté totale, donc, mais jamais assurée, et donc toujours menacée, inexistante. Si l'État limite notre liberté naturelle, la liberté politique et civile que nous obtenons en retour, plus limitée, certes, devient toutefois garantie par la loi et grâce à la force de l'État. Mais cependant, une question ne manque pas de se poser. Quelle part de liberté l'État doit-il veiller à conserver ? En quoi consistera cette liberté ? Où seront ses limites ? Puisque l'individu fera partie d'une communauté politique, sera-t-il libre en se soumettant aux objectifs communs, à l'intérêt général de cette communauté ? Ou au contraire, la liberté politique réside-t-elle dans la possibilité de pouvoir satisfaire ses propres intérêts, particuliers à l'abri des interventions de l'État ? En 1819, à l'Athénée royale de Paris, Benjamin Constant prononce son fameux discours sur la liberté des anciens comparée à celle des modernes. Il s'agit pour lui de distinguer, et même d'opposer, deux types de liberté irréductibles l'un à l'autre. D'une part, la liberté expérimentée durant l'Antiquité, et d'autre part, celle des modernes, convenant aux sociétés de ce début du XIXe siècle. L'une est la liberté dont l'exercice était si cher aux peuples anciens, déclare Constant, l'autre, celle dont la jouissance est particulièrement précieuse aux nations modernes. L'enjeu de cette conférence de Benjamin Constant n'est pas purement historique, ni comparatiste. Il est avant tout politique, et je dirais même polémique. Contre ses immédiats prédécesseurs, à l'instar de Rousseau, et ses contemporains nostalgiques de l'Antiquité et de son système politique, Benjamin Constant se propose de démontrer qu'il serait dangereux de vouloir réactiver et réinstaurer, en ce XIXe siècle naissant, la liberté des anciens. Autrement dit, dans les États modernes, les citoyens, tous attachés à leur indépendance individuelle, ne sauraient être libres selon le modèle de la liberté qui prévalut tout au long de l'Antiquité. Nous allons donc revenir, pour les définir, sur ces deux types de liberté, et montrer que la liberté des anciens n'est plus envisageable à l'heure où Benjamin Constant écrit. Un tout autre paradigme de la liberté s'impose désormais, selon Benjamin Constant. Toutefois, Benjamin Constant nous met bien en garde contre les dangers éventuels de la liberté des modernes, qui, pour être pérenne, pour être, pour subsister, doit retenir de la liberté des anciens la notion d'esprit civique, d'engagement citoyen. A propos donc de la liberté des anciens, Benjamin Constant écrit, je cite, Difficile, bien évidemment, de ne pas penser ici à la démocratie athénienne et à ses citoyens rassemblés pour délibérer et décider en commun des lois et des actions collectives à entreprendre en vue de l'intérêt général de la cité. Aussi, la liberté pour les anciens consistait-elle dans le partage et dans l'exercice collectif de la souveraineté pour décider du destin de la communauté politique. Être libre revenait donc à participer aux affaires de la cité, si l'on reprend cet exemple de la démocratie directe à Athènes. Le gouvernement représentatif n'existait pas. Il n'y avait pas alors de délégation de la souveraineté à des représentants du peuple. Benjamin Constant insiste d'ailleurs tout particulièrement sur ce point. Il écrit, je cite, « Ce système, donc le gouvernement représentatif, est une découverte des modernes. » Et vous verrez, messieurs, que l'état de l'espèce humaine ne permettait pas à une institution de cette nature de s'y introduire et de s'y établir. Fin de citation. Par conséquent, l'individu était libre en tant que citoyen participant aux affaires publiques, mais non pas en tant qu'individu privé. Cela supposait alors une restriction, voire une absence totale même de la liberté pour les femmes et les esclaves qui restaient privées du statut de citoyen. Toutefois, la liberté accordée aux citoyens s'accompagnait en retour de l'assujettissement complet de l'individu à l'autorité de l'ensemble, nous dit Constant. Et Benjamin Constant précise, je cite, « Toutes les actions privées sont soumises à une surveillance sévère. Rien n'est accordé à l'indépendance individuelle, ni sous le rapport des opinions, ni sous celui de l'industrie, ni surtout sous le rapport de la religion. Les règles, les lois règlent les mœurs, et comme les mœurs tiennent à tout, il n'y a rien que les lois ne règlent. » Fin de citation. Si l'individu était libre en participant avec les autres citoyens aux affaires de la cité, sa sphère privée était quant à elle, au contraire, soumise à une réglementation juridique considérable. Comme le déclare Benjamin Constant, les lois codifiaient jusqu'aux mœurs, ce qui ne pouvait laisser que très peu de place, voire aucune même, pour l'indépendance personnelle, donc pour une vie privée, libre et autonome. Dans la sphère privée, le citoyen n'avait donc aucune liberté, mais devait se conformer à tout un ensemble de mœurs rigides et imposées. Par conséquent, le citoyen n'était libre qu'en abandonnant ses intérêts particuliers, qu'en abandonnant son individualité, pour agir de concert avec les autres citoyens, collectivement, en vue du bien de la communauté politique. La puissance publique était d'ailleurs si forte à l'endroit de l'individu qu'elle pouvait l'exiler, ou pire, le mettre à mort. On peut se rappeler notamment de l'exemple de Socrate, condamné à boire la ciguë, parce qu'il était accusé d'introduire dans la cité de nouveaux dieux et de corrompre la jeunesse à Athènes. Les sociétés antiques étaient alors construites selon un modèle holiste. C'est-à-dire que la société, en d'autres termes, constituait un grand corps dont les citoyens n'étaient que les cellules. Le tout primait sur les individus et déterminait leur existence ainsi que leurs actions. Il n'existait donc qu'une liberté collective et politique qui excluait radicalement la liberté et l'indépendance individuelle. Mais Benjamin Constant n'en reste pas à cette simple description. Il s'attache également à dégager les causes qui expliquent la prédominance d'une telle conception de la liberté. La raison la plus évidente tenait bien évidemment à ce que les états d'alors étaient d'une superficie relativement restreinte. « Toutes les républiques anciennes étaient renfermées dans des limites étroites » déclare Benjamin Constant. Ainsi s'explique la possibilité pour les citoyens de se rassembler pour exercer collectivement la souveraineté. Toutefois, cette taille restreinte explique également la vulnérabilité de ces états sans cesse menacés d'être envahis et conquis. Un esprit belliciste était alors particulièrement prégnant puisque faire la guerre constituait le seul moyen pour un état de se protéger de l'invasion. Une menace permanente. Benjamin Constant écrit à ce sujet, je cite, « Tous acheter leur indépendance, leur existence entière au prix de la guerre ». Ces esprits bellicistes permettent de rendre compte à son tour de l'implication des citoyens dans la vie politique. et pour ce faire, on eut recours à l'esclavage. La vie politique nécessitait de se décharger sur les esclaves, du travail et plus généralement de la reproduction de la vie biologique et matérielle. Comme nous l'avions vu lorsque nous avons abordé dans un podcast précédent la théorie politique aristotélicienne, ce sont des raisons politiques et en aucun cas économiques qui motivèrent la pratique de l'esclavage durant l'Antiquité. Cependant, une série de transformations politiques et sociales affecta la liberté des anciens au point de la faire disparaître. Ce processus rend, selon Benjamin Constant, la liberté des anciens tout à fait inadéquate et anachronique pour ce début de XIXe siècle. Dans un premier temps, on peut dire que les états ont considérablement gagné en superficie, ce qui les différencie nettement des états beaucoup plus limités que connaissait alors l'Antiquité. Ces états, aux organisations sociales certes différentes, ces états modernes, connaissent néanmoins une certaine homogénéité qui fait disparaître l'esprit belliciste. Et la guerre est d'ailleurs considérée comme étant trop coûteuse. À la guerre comme moyen de domination se substitue maintenant le commerce. Et au terme d'un calcul de type économique, on aboutit à la conclusion que le commerce s'avère beaucoup plus efficace pour étendre la puissance d'un état. Et Benjamin Constant déclare, je cite, « C'est l'expérience qui, en lui prouvant que la guerre, c'est-à-dire l'emploi de sa force contre la force d'autrui, l'expose à diverses résistances et à divers échecs, le porte à recourir au commerce, c'est-à-dire à un moyen plus doux et plus sûr d'engager l'intérêt d'un autre à consentir à ce qui convient à son intérêt. » Fin de citation. Nous retrouvons trois grandes transformations décisives. Des états maintenant beaucoup plus grands, le coût de la guerre considéré comme trop élevé, le commerce comme moyen de domination beaucoup plus efficace que la guerre. Le commerce est alors devenu l'état ordinaire pour les individus qui préfèrent le repos et l'aisance, la richesse à la guerre. Benjamin Constant relève en outre un progrès moral qui mène à la fin de l'esclavage en Occident tout au moins. Et de telles transformations ont donc de manière non négligeable transformé le concept même de liberté politique telle que les anciens pouvaient l'expérimenter. Liberté des anciens qui n'est désormais plus adéquate à ce nouveau cadre politique. La liberté ne peut plus résider dans la participation aux affaires publiques et cela pour plusieurs raisons. D'une part, la taille considérable des états modernes implique la mise en place de gouvernements représentatifs. Aussi, le pouvoir politique de chaque individu se trouve-t-il considérablement réduit. Benjamin Constant déclare, je cite, « Chez les modernes, l'individu n'est même dans les états les plus libres souverain qu'en apparence. La souveraineté est restreinte, presque toujours suspendue. Et si à des époques fixes mais rares durant lesquelles il est encore entouré de précautions et d'entraves, il exerce cette souveraineté, ce n'est jamais que pour l'abdiquer. » Fin de citation. Autrement dit, dans les états libres, tout au moins, le seul pouvoir politique que détient l'individu consiste à élire des représentants. La souveraineté n'est plus l'objet d'un partage et d'un exercice collectif. Les citoyens l'exercent uniquement pour nommer leurs représentants qu'ils l'exerceront pour eux. Le pouvoir politique de chacun, devenant quasiment inexistant, la liberté ne peut plus dès lors s'y réduire. Et d'autre part, le commerce triomphant et devenant prédominant, l'individu n'est plus un animal politique impliqué dans la vie politique mais devient un homo economicus qui se retranche dans la sphère privée pour satisfaire ses propres intérêts particuliers. Cela vaut pour le patronat qui entreprend et fait des affaires et tout autant pour le prolétariat qui cherche à vendre sa force de travail sur le marché si l'on adopte une grille de lecture marxiste. L'esclavage en tant que moyen de pourvoir aux nécessités matérielles de la vie ayant disparu en Europe, les individus d'ailleurs ne disposent plus du temps nécessaire pour s'engager en politique. La recherche de l'intérêt privé supplante l'intérêt général et s'amorce alors un désengagement de la sphère publique. Enfin, et c'est peut-être le plus important, le commerce inspire désormais un attachement presque viscéral à l'indépendance et à l'autonomie. Benjamin Constant revient tout au long de son texte sur ce point capital. Il déclare, je cite, « l'indépendance individuelle est le premier besoin des modernes ». Et nous touchons là, peut-être, le point névragique de l'argumentation de Benjamin Constant. Les modernes ne conçoivent plus du tout leur liberté politique comme participation aux affaires publiques mais au contraire dans le retrait à l'intérieur de la sphère privée pour se préoccuper de leurs intérêts en toute indépendance. Plus précisément, il s'agit d'une indépendance à l'égard de l'État et de ses interventions. Ainsi s'est transformé le sens de la liberté politique avec le passage à la modernité. La liberté constitue dorénavant la possibilité et même la garantie pour chacun de son indépendance personnelle, de la possibilité et même du droit de se retirer de la sphère publique pour satisfaire ses intérêts particuliers à l'abri de toute intervention légale comme arbitraire de l'État. Benjamin Constant présente donc ici une conception typiquement libérale de la liberté politique qui va de pair avec une diminution accrue de l'intervention de l'État. On reconnaît bien évidemment la référence à la main invisible d'Adam Smith. L'État ne doit pas chercher à réguler les activités économiques des particuliers sous peine d'y faire obstacle. Cette intervention de l'État écrit Benjamin Constant est presque toujours et je ne sais pourquoi je dis presque cette intervention est toujours un dérangement et une gêne. Toutes les fois que les gouvernements prétendent faire nos affaires ils les font plus mal et plus dispendieusement que nous. Fin de citation. En conséquence la liberté politique à l'âge de la modernité est selon Constant la garantie que chacun peut avoir de s'adonner à ses affaires privées de pouvoir jouir de ses richesses en toute sécurité notamment contre les abus de pouvoir potentiel des représentants. Le but des modernes déclare Constant est la sécurité dans les jouissances privées et il nomme liberté les garanties accordées par les institutions à ses jouissances. Fin de citation. Cette indépendance personnelle garantie entraîne par la même un grand nombre de libertés et de droits individuels comme l'explique Constant. Il est particulièrement précis sur ce point lorsqu'il déclare je cite encore « C'est pour chacun le droit de n'être soumis qu'aux lois de ne pouvoir être ni arrêté ni détenu ni mis à mort ni maltraité d'aucune manière par l'effet de la volonté arbitraire d'un ou plusieurs individus. C'est pour chacun le droit de dire son opinion de choisir son industrie et de l'exercer de disposer de sa propriété d'en abuser même d'aller devenir sans en obtenir la permission et sans rendre compte de ses motifs ou de ses démarches. » Fin de citation. Il est intéressant de noter que Benjamin Constant fait ici l'apologie de l'état de droit c'est-à-dire d'un système politique dans lequel les pouvoirs de l'état la puissance publique sont strictement et rigoureusement encadrés par des règles de droit. À l'inverse de ce qui avait cours durant l'Antiquité la vie individuelle n'est plus du tout réglementée et codifiée par des lois jusque dans ses moindres détails. Constant insiste à cet égard sur la liberté en matière éducative et en ce qui concerne la religion. Il déclare je cite « Nous sommes des modernes qui voulons juire chacun de nos droits veiller sur le développement de ces facultés dans les enfants que la nature confie à notre affection d'autant plus éclairée qu'elle est plus vive et n'ayant besoin de l'autorité que pour tenir d'elle les moyens généraux d'instruction qu'elle peut rassembler comme les voyageurs acceptent d'elle les grands chemins sans être dirigés par elle dans la route qu'ils veulent suivre. La religion aussi est exposée à ses souvenirs des autres siècles. » Benjamin Constant dessine ici les contours d'un État gendarme cher aux théoriciens libéraux. État qui doit se limiter à des missions régaliennes et notamment à garantir la sécurité des individus. L'État gendarme doit ainsi respecter l'autonomie de la société civile formée de particuliers concentrés sur leur enrichissement personnel. Et nous sommes bien loin ici de la notion d'un État Providence qui essaierait justement de mettre en œuvre une redistribution des richesses pour garantir une égalité de situation pour chacun. Et pour finir sur ce point j'aimerais citer un extrait de la crise de la culture de Hannah Arendt qui a très bien su déterminer ce nouveau concept de liberté dont elle voit l'émergence quant à elle dès le XVIIe siècle. Au chapitre 4 de la crise de la culture « Qu'est-ce que la liberté ? » Elle écrit, je cite « Cette définition de la liberté politique comme possibilité de libération de la politique ne nous est pas simplement imposée par nos expériences les plus récentes. Elle a joué un grand rôle dans l'histoire de la théorie politique. Il suffit de remonter aux penseurs politiques du XVIIe et du XVIIIe siècle qui très souvent identifièrent simplement la liberté politique avec la sécurité. Le plus haut but de la politique, la fin du gouvernement était de garantir la sécurité. La sécurité à son tour rendait la liberté possible et le mot liberté désignait une quintessence des activités qui se produisaient en dehors du domaine politique. Fin de citation. L'État a donc pour fin dans la conception libérale de la liberté, la sécurité et la garantie de l'indépendance des individus pour qu'ils se livrent à leurs propres affaires personnelles. Une question demeure néanmoins en suspens. La liberté des modernes qui expose Benjamin Constant est-elle un idéal qu'il faudrait atteindre ou une réalité effective à l'époque où il écrit ce texte ? En réalité, pour Constant, il s'agit de la seule liberté qui vaille pour l'individu moderne qui en ressent le besoin et conçoit sa liberté de cette façon. Certes, elle n'est pas effective partout, elle se réalise plus ou moins, mais en tout cas, elle tend à devenir la norme ou doit devenir la norme. Compte tenu de ce qu'est l'individu moderne et de l'existence de gouvernements représentatifs, la liberté politique doit être maintenant la garantie pour chacun de pouvoir se livrer à ses propres affaires privées à l'abri des interventions et de l'ingérence du pouvoir politique en toute sécurité donc. Benjamin Constant considère qu'il est d'autant plus nécessaire d'ailleurs de défendre une telle conception de la liberté politique que nombre de ses contemporains, des théoriciens du politique donc, ont voulu ou veulent réactiver la liberté des anciens avec une nostalgie certaine pour les républiques antiques et notamment pour Sparte. Or, pour Constant, il est précisément impossible de redonner vie à la liberté des anciens. Il résulte, déclare-t-il, de ce que je viens d'exposer, que nous ne pouvons plus jouir de la liberté des anciens qui se composait de la participation active et constante au pouvoir collectif. Fin de citation. Et deux raisons, selon Benjamin Constant, expliquent cette impossibilité. D'une part, les anciens acceptèrent devoir sacrifier leur indépendance personnelle et leur autonomie car leur participation aux affaires publiques était concrète. Leur pouvoir politique était réel du fait d'une participation directe au pouvoir politique. Benjamin Constant déclare, je cite, « La volonté de chacun avait une influence réelle. L'exercice de cette volonté était un plaisir vif et répété. » A contrario, comme nous l'avons vu, le pouvoir politique des modernes est réduit à la portion congrue. Les modernes n'exercent aucune influence politique décisive. C'est finalement dans la sphère privée que les modernes disposent d'un véritable pouvoir. Un pouvoir d'ailleurs qu'ils ne sont pas prêts à sacrifier. Que serait en réalité une liberté politique à l'âge moderne qui nierait l'indépendance personnelle des individus pour leur offrir en retour le bien maigre pouvoir de choisir leurs représentants. Le conseil est donc sans appel. Il s'en suit, déclare Constant, que nous devons être bien plus attachés que les anciens à notre indépendance personnelle. Car les anciens, lorsqu'ils sacrifiaient cette indépendance aux droits politiques, sacrifiaient moins pour obtenir plus. Tandis qu'en faisant le même sacrifice, nous donnerions plus pour obtenir moins. Fin de citation. D'autre part, Benjamin Constant attribue au progrès de la civilisation, au règne du commerce et à la communication entre les peuples, une diversification des idéaux, une diversification des modèles d'existence et des conceptions du bonheur. Ces conceptions du bonheur, dans une logique individualiste, ne sont plus partagées mais propres et relatives à chaque individu. Elles sont devenues personnelles. Et cela implique de garantir à chacun son indépendance personnelle pour qu'il puisse réaliser ses propres inspirations, celles qu'il a choisies, sans plus imposer, par des lois, des mœurs devant prévaloir pour tout un groupe. La liberté des modernes, comme je l'ai dit, implique un gouvernement représentatif. Elle est même rendue nécessaire par un gouvernement représentatif. Les citoyens désignent des représentants qui se chargeront des affaires publiques. Toutefois, selon Benjamin Constant, il convient pour les modernes de ne pas se désintéresser complètement de la politique pour ne se préoccuper que de leur seul intérêt. Négliger la politique peut conduire les représentants à accroître leur pouvoir à l'insu des représentés, à l'insu des individus, au détriment, justement, de la liberté individuelle. Le danger de la liberté moderne, déclare Constant, c'est qu'absorber dans la jouissance de notre indépendance privée et dans la poursuite de nos intérêts particuliers, nous renoncions trop facilement à notre droit de partage dans le pouvoir politique. Les dépositaires de l'autorité ne manquent pas de nous y exhorter. Ils sont si disposés à nous épargner toute espèce de peine excepté celles d'obéir et de payer. Fin de citation. Jouir exclusivement de son indépendance personnelle risque par conséquent, à terme, de menacer cette même indépendance personnelle. Certes, selon Benjamin Constant, la poursuite de ses propres intérêts en toute indépendance favorise l'esprit civique par le développement des facultés et par là même la vigilance à l'endroit du pouvoir politique. Toutefois, cela ne semble pas nous prémunir nécessairement contre la désertion du champ politique et contre la menace qui en résulte d'une hypertrophie, d'une hyperpuissance du pouvoir des représentants. C'est pourquoi l'esprit civique que l'on retrouve à l'œuvre dans la liberté des anciens ne doit en aucun cas être complètement abandonné. Loin donc, messieurs, déclare Benjamin Constant, de renoncer à aucune des deux espèces de liberté dont je vous ai parlé, il faut, je l'ai démontré, apprendre à les combiner l'une avec l'autre. Fin de citation. Il n'est pas question, évidemment, nous dit Benjamin Constant, de renouer avec la liberté des anciens, avec une fidélité absolue. Nous avons vu d'ailleurs qu'une telle option était en réalité impossible et même nullement souhaitable. Non, Benjamin Constant nous appelle plutôt à nous inspirer du civisme des anciens. Les citoyens de l'âge moderne, en d'autres termes, doivent se préoccuper de la préservation de leur indépendance personnelle, de leur autonomie. À ce propos, un commentateur de Benjamin Constant, Stephen Holmes, dans son ouvrage de 1984, intitulé Benjamin Constant et la jeunesse du libéralisme moderne, écrit de manière très significative sur ce point, je le cite, « Les droits privés sont mis en danger par l'hypertrophie de la sphère privée. L'indépendance individuelle ne peut survivre sans une forme quelconque d'engagement civique ». Cet esprit civique implique, ainsi que l'écrit Constant, que les citoyens exercent une surveillance active et constante sur leurs représentants. Et comme il le préconise à la toute fin de son texte, il revient aux institutions de l'État de développer cet esprit civique et ainsi de parachever l'éducation morale et politique des citoyens. En d'autres termes, les citoyens, les institutions n'ont pas pour simple vocation à protéger les libertés individuelles des citoyens. Elles doivent conduire les citoyens à cultiver le souci politique de la préservation de leur liberté individuelle. Les citoyens ont donc une responsabilité considérable quant à leur indépendance personnelle. L'engagement citoyen s'avère donc déterminant. Et si les institutions doivent assurer des élections à intervalles réguliers, cela ne suffit pas. En effet, dès le début de la conférence, Benjamin Constant évoquait cet engagement citoyen à titre de droit individuel, lequel doit être garanti par l'État. Il déclarait, je le cite, « Enfin, c'est le droit pour chacun d'influer sur l'administration du gouvernement, soit par la nomination de tous ou de certains fonctionnaires, soit par des représentations, des pétitions, des demandes que l'autorité est plus ou moins obligée de prendre en considération. » Fin de citation. Et en outre, il faut noter que Benjamin Constant voyait dans la presse libre un moyen d'éducation des citoyens de manière à ce que les représentants puissent être renouvelés et remplacés par des citoyens qui, de cette manière, seraient capables de remplir leurs charges. Tout au long de son vice-cours, Benjamin Constant a donc défendu la liberté des modernes, liberté politique qu'il définit comme étant la garantie pour chacun de s'adonner à ses affaires privées à l'abri des abus de pouvoir potentiel de l'État. La liberté des modernes réside donc dans la possibilité et le droit reconnu et garanti de se retirer à l'intérieur de la sphère privée et de poursuivre ses propres intérêts. En cela, nous avons ici affaire à une pensée authentiquement libérale qui semble limiter l'État à ses fonctions régaliennes de sécurité des individus. Il n'est nullement question d'un État à Providence qui se soucierait de la redistribution des richesses. Néanmoins, il serait erroné de réduire la liberté des modernes telle que l'a définie Benjamin Constant à cette simple possibilité de retrait du champ politique. Ce serait une lecture trop rapide. Bien au contraire, une telle désertion radicale serait néfaste pour ce qui concerne les droits individuels. Puisque les citoyens remettent leur pouvoir à des représentants afin qu'ils se chargent des affaires de l'État, ces mêmes citoyens doivent veiller à ce que le pouvoir politique n'outrepasse pas certaines limites. Le pouvoir politique, tendanciellement, nous dit Benjamin Constant, est toujours une menace pour les libertés individuelles. Aussi, la liberté politique nécessite une surveillance active, c'est l'expression de Benjamin Constant, une surveillance active de l'autorité politique par les citoyens. De la liberté des anciens, les modernes doivent donc retenir l'esprit civique lequel leur permettra de préserver leur indépendance. Certes, il n'est pas question de renouer avec la participation directe et active des anciens aux affaires publiques, mais à tout le moins d'avoir un engagement citoyen. En ce sens, la grande originalité de Benjamin Constant consiste à nous mettre en garde contre l'apathie libérale pour reprendre l'expression du philosophe François Châtelet. Si l'individu moderne est devenu un homo economicus, selon Benjamin Constant, il ne doit pas oublier de rester aussi un animal politique. Merci Alexis. Je t'en prie. On se retrouve la semaine prochaine. Est-ce que le sujet est déjà annoncé ou pas ? Non, pas encore, pas encore. Ce sera la surprise encore une fois. En attendant, nous espérons que ce podcast vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre un petit pouce bleu pour nous aider à monter dans le référencement et puis, si vous le souhaitez, nous soutenir financièrement grâce à notre cagnotte Tipeee qui est en description. Merci à tous. À très vite. Sous-titrage Sous-titrage